Salut à tous, je suis ravi de vous accueillir dans cette nouvelle formule de vidéo sur le droit routier. Je suis en compagnie de Rémi Josson, avocat spécialisé dans ce domaine. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Je suis effectivement avocat, mais je suis aussi motard. Je pratique énormément la moto dans le cadre de mes déplacements professionnels. Donc voilà, j'ai une pratique exclusive de la moto parce que je suis quasiment tout le temps en moto. Et j'ai une pratique exclusive du droit routier parce que je ne fais quasiment que défendre des usagers de la route, parmi ceux-ci, les motards. Donc qui mieux qu'un motard pour défendre des motards ? Exactement. On va partir sur un premier thème qui parle de diffusion de vidéos embarquées sur Internet et de ce que l'on risque. Et la première question, manipuler une caméra pendant la conduite ou parler dans un micro, est-ce répréhensible ? Alors, sur le principe, absolument pas. Vous pouvez effectivement avoir, et on vous le conseille d'ailleurs, avoir une caméra embarquée pour sécuriser votre parcours en cas d'accident et même en cas de contestation, par exemple, d'une infraction au code de la route, puisque ça peut constituer une preuve contraire au procès verbal. Alors, sur le principe, il n'y a pas de verbalisation prévue par le code de la route. Par contre, il y a un texte un peu fourre-tout du code de la route qui précise que lorsque vous n'êtes pas apte à conduire sans avoir la maîtrise totale de votre véhicule, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas manœuvrer à tout moment votre véhicule parce que vous êtes en train, notamment, de manipuler un GPS ou une caméra embarquée, vous pourriez, dans ces cas-là, être verbalisé par un agent qui estime que votre conduite n'est pas suffisamment sûre. Et pour cela, le code de la route prévoit une amende de 38 euros, donc il n'y a pas de perte de points. Mais voilà, il faut le savoir. Tout simplement, le fait de manipuler un appareil, une caméra ou un téléphone qui est bien accroché sur le véhicule, c'est répréhensible dès lors qu'on estime que vous n'êtes plus en état de pouvoir normalement circuler. D'accord. Est-ce que cette verbalisation, elle est effective, même si je n'ai pas commis d'erreur de conduite, un stop, une ligne blanche ou quoi que ce soit ? Non, sur le principe, il faut que l'agent verbalisateur se rattache à un comportement qui, lui, est répréhensible. Par exemple, vous avez une trajectoire qui est totalement aléatoire parce que vous êtes en train de manipuler votre caméra et votre moto, effectivement, elle titube un peu sur la route. Bon, ou vous allez rouler trop près d'un autre véhicule, ou vous allez oublier votre clignotant. Donc, l'agent peut, d'une part, verbaliser cette infraction, le défaut de clignotant, par exemple, et vous verbaliser pour le fait que vous n'avez pas, donc, eu cette conduite sûre à 100% parce que vous étiez en train de manipuler votre caméra. Prochaine question qui va intéresser beaucoup de personnes, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes mettent en ligne leurs vidéos. En cas d'infraction, est-ce que les images diffusées peuvent se retourner contre moi et servir d'argument en force de l'ordre, par exemple ? Sans aucun doute, parce que j'ai peut-être malheureusement défendu un certain nombre de motards qui utilisaient, effectivement, ces GoPro ou ces caméras embarquées et qui mettaient, entre guillemets, leurs exploits sur Internet. Donc, il y a eu des enquêtes. Généralement, les gendarmes réussissent à retrouver l'utilisateur. Et dans ces cas-là, effectivement, on peut déduire de ces vidéos, bien sûr, si elles sont filmées en France, des infractions, excès de vitesse, mise en danger de la vie d'autrui, par exemple, et toute autre infraction code de la route. J'ai eu notamment à défendre un motard qui utilisait donc cette caméra embarquée, qui faisait la course à plus de 300 km heure sur l'autoroute. Eh bien, il a été condamné, parce que les juges ont estimé que cette caméra qui avait été saisie, avec tous les films qui en provenaient, eh bien, permettait de caractériser une infraction code de la route, bien évidemment. Et les forces de gendarmerie, de police, ont une totale liberté pour saisir ce matériel et exploiter ce matériel dans le cadre d'une saisie du véhicule ou dans le cadre d'un accident de la route, par exemple. Ça vaut la même chose que ce soit en ligne et qu'entre guillemets, on n'ait plus les images sur sa caméra, que si la caméra est saisie et qu'il y a dedans, on trouve des images qui n'ont pas été mises en ligne. La sanction est la même. Oui, tout à fait, exactement. À partir du moment où l'enquête va démontrer que ce sont des infractions qui sont commises en France et qui ne sont pas prescrites. Parce qu'effectivement, il faut pouvoir justifier que l'infraction, elle est toujours verbalisable, entre guillemets. À savoir que pour une contravention, par exemple, eh bien, les faits ont moins d'un an, par exemple, parce que sinon, on ne peut pas caractériser l'infraction. Et puis, de la même manière, si vous avez commis une infraction à l'étranger, la loi française, elle s'applique sur le territoire français. Voilà. Donc, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'informations sur le film, sur la vidéo, pour que ça soit retenu à l'encontre du motard qui publie ces vidéos sur les réseaux sociaux. Bon. Vous savez quoi faire maintenant. Faites attention à ce que vous mettez en ligne. Et enfin, dernière question. On dévie un petit peu du sujet des caméras et des images. C'est que risque un motard qui utilise un avertisseur de rangs ? Alors, petite précision avant toute chose. On va distinguer le détecteur de radar, l'avertisseur de radar et l'outil d'aide à la conduite. Bon. Le détecteur de radar, c'est strictement interdit. C'est un appareil qui se vend encore et qui va permettre de perturber le faisceau du radar ou qui va permettre de déceler la présence du faisceau du radar. Bon. C'est strictement évidemment interdit. C'est six points de permis de conduire retirés en cas de condamnation. C'est jusqu'à 1500 euros d'amende, jusqu'à trois ans de suspension du permis de conduire. Et l'immobilisation de la moto, le temps qu'on démonte le matériel. Bon. Avec, évidemment, la saisie du matériel. Bon. L'outil d'aide à la conduite, c'est légal. C'est toutes ces applications qui vont vous indiquer la présence de forces de l'ordre avec, vous savez, ces distances qui sont prévues par la réglementation. Sans faire de pub, on sait de qui on parle. Il y a une application étrangère, une application française principalement. et qui vont aussi vous donner toute autre information par rapport à ça. Et l'avertisseur de radar, c'est l'ancien nom de ces outils d'aide à la conduite qui, eux, étaient très précis, mais qui donnaient aussi d'autres informations mais qui ne perturbaient pas le radar. On vous disait simplement « Attention, il y a un radar à tel endroit ». Ça, c'est interdit aussi depuis maintenant quelques années. Donc, ce qui reste légal, c'est l'outil d'aide à la conduite ou l'assistant d'aide à la conduite qui, en réalité, est un avertisseur de radar qui ne dit pas son nom puisqu'on sait où c'est, on n'est pas stupide, et qui va aussi vous donner d'autres informations. Pour le moment, ça reste légal même si on voit que le législateur, les pouvoirs publics, essayent d'en restreindre l'utilisation. Ok. Bon, écoute, merci pour ces réponses éclairantes. On vous prépare toute une autre série de vidéos et la prochaine, ce sera assez intéressant puisque c'est « Comment sauver mon permis ? » ce qui peut servir. À bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021